Générique Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Alors notre invitée du jour depuis la rentrée de septembre dernier. Elle incarne un nouveau rendez-vous d'informations, dit-on, sur la chaîne d'infos justement qui monte. Fini Info 360 qu'elle présentait jusqu'ici. Place à News & Company, c'est tous les soirs de 21h à 22h sur BFM TV. La journaliste décrypte l'actualité avec un invité fil rouge tous les soirs. Fidèle à BFM, c'est depuis sa création en 2005. Elle a tout de même posé ses valises brièvement. Une toute petite infidélité chez France 5. C'est à vous avec Alessandra Sublet en 2009. Nathalie Lévy, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz TV. Alors vous êtes à la tête de News & Company depuis la rentrée de septembre dernier, la dernière rentrée télé. Est-ce que vous vous sentez bien ? On a l'impression qu'à l'écran, vous avez trouvé vos marques et il y a une bonne humeur. C'est votre tempérament ? Oui, je crois que ça me ressemble vraiment. Il y a de l'humeur, il y a du fond, il y a de l'échange, il y a de la confidence, il y a aussi des pics. Donc c'est assez complet. Je pense que c'est une offre très différente de ce qu'on peut trouver sur la chaîne sur l'ensemble de la journée. Ce n'est pas du hard news. Ce n'est pas du hard news. Sur l'actualité, on était hier soir avec Serge Papin, ce soir Maud Fontenoy. Donc on est vraiment sur des gens qui font l'actualité et qui ont quelque chose à en dire. Donc il y a vraiment cette manière un peu décalée de l'aborder. Mais l'actualité, elle est là, elle est au cœur de l'émission. De toute façon, c'est l'ADN de la chaîne. Donc ce serait difficile de faire autrement. L'info. Mais avec de l'humeur. Où est-ce que vous l'emmenez ce talk show ? C'est quoi votre projet ? Première saison ? Première saison, avec déjà un changement en cours de saison. On est passé de un à deux invités. Ça vous a peut-être échappé, mais en fait, j'intègre un deuxième invité en deuxième demi-heure pour venir soit un tout petit peu taquiner l'invité de la première partie, soit pour apporter un autre éclairage, soit pour aller sur toute autre chose. Donc c'est très varié. Et voilà, donc on est assez dense pour aussi être dans le rythme de la chaîne d'info. C'est-à-dire que ça bouge. Exactement, très cadencée. Donc où est-ce que j'ai envie de l'emmener ? J'ai envie que les gens aient envie de venir nous voir, que les invités nous répondent par l'affirmative aussi, parce que ce n'est pas évident d'aller chercher des gens du monde du spectacle. Ils n'ont pas toujours envie de se prononcer sur l'actualité. Alors on a Marc Lévy qui nous a dit oui, on a fait une très belle émission, on a aussi des politiques, on a des gens de la société civile, mais voilà, c'est densifier aussi tout cela. Il y a un invité rêvé que vous aimeriez absolument avoir sur le plateau. – De news et compagnie ? – Ou c'est difficile ? – On a très envie d'avoir un Jamel par exemple, parce qu'on sait qu'il a une voix qui porte, Patrick Bruel également, ça c'est dans le monde du spectacle, mais évidemment on adorerait avoir les confidences d'un Dominique Strauss-Kahn, dans ce registre-là, ou un Bill Clinton quand il est de passage à Paris, ça fait partie des gens, on sait qu'on peut avoir ce type d'invité-là, parce qu'on est une chaîne d'info et qu'aujourd'hui BFM TV pèse le poids qu'elle pèse, mais on n'est pas encore complètement installé, il faut du temps bien sûr, et donc voilà, l'émission est naissante, enfin elle s'installe, il faut encore grandir. – Vous ne lâcherez pas le morceau ? – Ah ben jamais de la vie ! – Est-ce que le soir, on parle souvent des matinales de la radio et des chaînes d'information, qui est le prime time de ces médias, est-ce que vous diriez que le soir c'est le deuxième prime time également d'une chaîne d'info comme BFM ? – Ah ben je ne sais pas comment il le dit, c'est en fait, les gens regardent maintenant, c'est le réflexe télé le matin, autant que la radio si ce n'est plus parfois, et puis pareil, le soir, on est sur son divan, chez soi, on se pose enfin, et puis après le JT, parce que beaucoup de gens qui travaillent loupent le JT, des chaînes historiques, on est d'accord ? – Le 20h. – Donc ils viennent se rattraper chez nous après, et puis quand ils ont une offre complémentaire comme News & Company, où ils ont à la fois l'info et à la fois du talk, donc un peu de détente, un peu de sourire, mais du fond, là on a l'éventail complet. – Alors on n'est pas tout seul dans News & Company, il y a notamment deux chroniqueurs, Laurent Neumann pour la politique ou Emmanuel Lechypre pour l'économie, est-ce que ce cercle pourrait s'élargir ? – L'idée ce n'est pas d'empiler les chroniques, sincèrement, parce que sinon ça ne ressemble plus à une émission de talk et on n'a plus de temps avec nos invités, l'idée c'est vraiment d'être dans les chances, de pouvoir approfondir, de pouvoir aller sur une question, mais de pouvoir l'ennuyer jusqu'à ce qu'il nous réponde, donc voilà, relancer à foison, donc des chroniqueurs évidemment on pourrait, il y aurait plein de thématiques, je ne sais pas, de la musique si on veut, ou d'autres choses, du spectacle, mais ce n'est pas du tout l'idée, on est sur une chaîne d'info, donc la politique et l'économie ce sont deux bâtons, enfin vraiment importants, et en plus on a des pros, des sujets, que ce soit Laurent Neumann ou Emmanuel Lechypre, c'est vraiment des experts dans ce domaine-là, donc vraiment je pense que là-dessus on est au complet, on est très bien fournis. – Quelques chiffres, vous parliez des performances de BFM en janvier, donc je rappelle les attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper caché, la chaîne de Next Radio TV a vu son audience progresser de plus de 50%, pour atteindre 3% de part d'audience, c'est un record depuis la création de la chaîne, je rappelle en 2005, vous diriez que la chaîne s'est durablement ancrée dans les habitudes des Français ? – Vraiment inscrite dans le paysage, le réflexe, le réflexe BFM, on veut une info, on va sur BFM, voilà, nous on fait le job depuis le début, on propose une offre qui est très claire, c'est-à-dire qu'on est sur l'événement, on est sur la priorité au direct, on donne l'information, le marqueur à ce moment-là de l'info, c'est effectivement les attentats, on est dessus parce que les gens, ils veulent savoir ce qui se passe véritablement, donc ils ont l'info sur leur smartphone, quand ils sont dans le train, quand ils sont en voiture, ils viennent chez nous pour tout compléter, pour tout savoir, et ils savent qu'ils auront, enfin voilà, la promesse, elle est remplie jusqu'au bout, donc, et puis c'est aussi la force de BFM, c'est que quand on est sur un news et compagnie, on peut repasser en édition spéciale sans problème, moi j'ai fait toutes ces éditions spéciales, et on casse l'antenne, on passe en spécial, et voilà, on est vraiment cohérent avec la demande et avec l'offre depuis le départ qui a été proposée. Alors il y a quand même quelques détracteurs de BFM télé qui vous reprochent d'en faire des tonnes parfois quand les images ne sont pas encore là, disponibles, ou qu'il n'y a pas forcément de nouvelles informations avec une information qui tourne en boucle, on en a parlé d'ailleurs, même Laurent Ruquier vous a pointé du doigt, entre guillemets, lors du crash de l'A320, vous leur répondez quoi ? – D'abord c'est un peu toujours le même refrain, bon, alors c'est Patrick Poivre d'Arvor qui est venu dans mon émission, qui me disait, quand on est leader, on est critiqué, voilà, exactement, donc ça c'est un fait, ensuite, voilà, on a une information à ce moment-là qui est finalement reprise, ça ne vous a évidemment pas échappé, à 90% dans les JT des chaînes historiques, donc finalement le reproche qu'on nous fait, il n'est pas très justifié parce qu'ils font la même chose que nous, on voit bien à 20h qu'ils prolongent leurs éditions, on voit bien qu'ils mettent 90 à 95% sur le crash ou sur les attentats à ce moment-là, donc on fait la même chose, mais on est en corrélation avec l'ADN de notre chaîne, c'est-à-dire qu'on propose ça en continu effectivement, et puis il y a toujours le bandeau, les informations elles sont là, ce n'est pas comme si on passait à côté du reste, mais on est sur une info à un moment qui nécessite qu'on apporte toutes les informations et tous les angles possibles autour, on la donne, on la fournit avec le plus d'exactitude possible, bien entendu, et le plus de réactivité possible. – En février dernier, le CSA, donc c'était après les attentats, avait mis en garde, je rappelle, 15 mises en garde, 21 mises en demeure de chaînes de télé ou de radio pour des manquements, disait-il, dans le traitement des attentats, quelles leçons ont attiré concrètement BFM télé ? – À chaque fois qu'il y a un gros événement, de toute façon, on se pose les questions, on se regarde, évidemment, on s'autocritique. – Il va changer des choses concrètement dans l'organisation, par exemple, de la rédaction, dans le traitement des sujets, il y a des points d'alerte, de filtres ? – Non, parce que je pense que ce n'est pas ce qui nous est reproché, les sujets, ils sont faits, ils sont faits, dans des délais qui sont courts, on ne va pas se mentir, on travaille tous relativement vite, dans le rush, mais tout est vérifié systématiquement chez nous, on nous a reproché quoi ? Des bribes, mais il y a eu des reproches faits à d'autres chaînes aussi, à d'autres camarades, voilà, à d'autres camarades sur d'autres chaînes, donc finalement, on est tous dans la même problématique, c'est évidemment aller au plus près de la vérité, être dans l'exactitude, être dans la vérification systématique, c'est ce qu'on fait, on se pose les questions, il y a des réunions systématiquement, il y a eu beaucoup de réunions a posteriori, bon, voilà, donc il ne faut pas reproduire les erreurs, il ne faut pas reproduire ce qui s'est fait sur Mera, sur BFM TV à l'époque, ça avait été marquant, évidemment 2012, mais je pense qu'on est très loin de cet épisode-là, et on est extrêmement prudents, c'est quand même aussi ce qui nous caractérise sincèrement. Dans la bataille des chaînes d'info, BFM TV mène clairement la danse, l'audience d'ailleurs est double de celle, de la plus directement concurrente qui est ITV, qu'est-ce qui vous différencie selon vous, à vos yeux, fondamentalement ? – Je pense que c'est un peu notre positionnement, c'est-à-dire que dès le départ, on a su être très clair dans notre offre, c'est-à-dire que BFM TV, c'était l'info, la réactivité, la priorité au direct, la priorité à l'événement, la priorité au live, et ITV, que j'ai vu grandir en même temps que BFM, puisque vous le rappeliez, je suis là depuis le démarrage, s'est cherché, ils ont été sur un modèle plus tall qu'à un moment, – Plus magazine aussi ? – Plus magazine, beaucoup de sport aussi, il y avait des chroniques intégrées dans la journée qui étaient peut-être un peu plus décalées, peut-être que c'est ce qui à un moment a fait que les gens se sont reportés sur BFM et comme ils ont trouvé la réponse à leur demande, ils sont restés. – Ils sont restés fidèles. BFM a été créé en novembre 2005, dans quelques mois, la TNT célèbre ses 10 ans sur le marché français, vous la résumeriez comment la TNT gratuite ? C'est 10 ans, outre BFM TV évidemment. – Oui, oui, la TNT aujourd'hui, c'est voilà, aujourd'hui on ne s'arrête plus à la chaîne numéro 6, on a les 25 chaînes, tout le monde les a, je ne me pose même pas la question, j'ai l'impression que ça a toujours fait partie du paysage. – Oui, c'est vraiment, d'ailleurs sur les soirées, même si je ne suis pas beaucoup à la maison, mais sur les soirées, je ne vois pas comment on peut s'arrêter à la chaîne numéro 6 quand on veut un film ou quand on veut une émission, toutes les offres sont sur les chaînes de la TNT, on voit le succès de Direct 8, on voit les émissions de D8, pardon, on voit France 5, etc. Voilà, pour moi c'est inscrit dans le paysage, en plus je suis… si on regarde ma génération, mon âge, voilà, je ne suis pas née avec la TNT, bien entendu que non, mais voilà, c'est une espèce d'évidence, une espèce d'évidence. – Il y a quelques mois, vous aviez été approchée pour rejoindre l'équipe de Laurent Ruquier, on n'est pas couchée, je crois que vous avez décliné l'invitation. – Non, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, j'ai eu effectivement une très belle rencontre avec Laurent, j'ai ensuite rencontré Catherine Barma, et puis bon, on ne sait pas forcément, ça n'a pas forcément matché à ce moment-là, mais bon, c'était… – Belle rencontre ? – Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. – Est-ce que ça veut dire que vous tendez l'oreille aujourd'hui à d'éventuelles propositions sur d'autres chaînes, justement ? – Vous êtes attentive à vos sollicitations ? – Je ne peux pas dire ça, ce n'est pas dans ce sens-là que ça se produit, on est sollicité, vous savez, il y a cette période de l'année là, où ça s'agite, ça commence en printemps, plus ou moins, selon les chaînes ou les radios, donc voilà, je reçois des appels comme tout le monde, après, aujourd'hui, je suis tellement dans un exercice complet, dont j'avais envie, qu'est-ce que je peux espérer de plus ? Est-ce que j'aurais la même chose sur une chaîne historique, comme on dit ? Je ne vois pas comment, pourquoi, il y a énormément de monde qui se bouscule au portillon, j'adorerais, mais je suis tellement bien dans ce que je fais, sur BFM, avec une liberté de ton, avec une liberté dans le choix des invités, et puis une grande confiance, avec évidemment les équipes de BFM TV, Alain Invail, Guillaume Dubois, Hervé Béraud, que voilà. – Le patron, on rappelle, de la chaîne. – Je suis très heureuse, honnêtement, très heureuse. – Eh bien, Nathalie, merci. Merci d'être venue au Buzz, tous les soirs, de 21h à 22h, News & Compagnie en direct, et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci, très bonne journée. – Merci, merci à vous aussi. – Sous-titrage ST' 501